Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. On s'intéresse ce matin avec votre invité à la gestion des risques puisque vous recevez le contrôleur général de la DSCGR. Frédéric Marquillet-Thiop, bonjour. Bonjour Gilles Ménage. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour revenir sur une convention qui a été signée hier avec l'air de Joubia Capoumé. C'est une convention qui associe, si on a bien compris, les aires coutumières à votre travail de prévention et de sensibilisation à la sécurité civile. Alors pourquoi cette démarche ? Elle a commencé il y a deux ans, c'est bien ça ? Elle a commencé il y a deux ans sur la base de la déclaration de politique générale qui a lancé véritablement le projet. Il s'agissait de fédérer tous les acteurs de la sécurité civile au sens large du terme autour d'un même objectif sans pour autant empiéter sur les compétences des uns et des autres. Donc effectivement depuis deux ans nous sommes lancés dans une démarche de sensibilisation, de rencontre, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions pour arriver à construire cette convention qui est d'abord une main tendue et qui permet de se mettre d'accord sur une démarche commune. Ensuite on viendra décliner au sein de cette convention tout un tas d'actions qui seraient nécessaires à mettre en place. Pourquoi vous avez besoin des autorités coutumières ? Parce que ça permet de fabriquer des relais, c'est ça ? D'essayer de sensibiliser vraiment les populations en fonction de l'endroit où ils vivent ? J'ai besoin de tout le monde. Les autorités coutumières sont un relais puissant dans le monde coutumier. On sait l'isolement de certaines tribus et je veux moi que la sécurité civile soit véritablement transférée à la Nouvelle-Calédonie dans le sens où chacun y participe, chaque citoyen étant acteur de sa propre sécurité, il importe que le monde coutumier y soit associé pour délivrer le même niveau de sécurité au niveau des tribus. Donc l'idée c'est de passer un message de protection des populations mais également de prévention et de connaissance de son milieu pour mieux faire face aux risques. Avec, vous le dites, parfois des solutions innovantes qui peuvent émerger de ces débats ? Oui, c'est ce qui est ressorti des échanges avec les gens parce que bien évidemment lorsque des personnes sont confrontées dans leur habitat à des risques, à des enjeux et qui peuvent mettre en péril simplement même leurs sources de nourriture, les gens développent des solutions et en venant les écouter, en échangeant avec eux, on s'est aperçu que les gens de leur propre initiative, en groupe ou isolément, peuvent produire des solutions innovantes, des solutions qui peuvent être transposées et aménagées pour faire face à d'autres situations. Alors ça veut dire qu'il y a une façon de gérer le risque qui est très locale finalement et que peut-être vous ignorez encore des choses qui se passent dans les tribus pour lutter contre un certain nombre de risques ? C'est toute la richesse de la démarche. Longtemps, on a cru qu'on pouvait légiférer en quelque sorte depuis Nouméa sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas le cas. Nouméa n'est pas Poum, Yengen n'est pas Bouraï. On ne peut pas normer complètement la Calédonie là-dessus ? Non. Alors la démarche de la gestion des risques, de la prise en compte, est normée. Mais normée ne veut pas dire transposée. Voilà. Donc la norme, ça permet de suivre une sorte de cheminement analytique, une sorte de cheminement intellectuel, si on peut dire, mais qui va déboucher sur des solutions adaptées. Et on ne peut pas imaginer que ces solutions soient adaptées sans y intégrer la population qui vit au contact de ces enjeux et de ces risques. Alors on voit bien, on voit bien, monsieur le contrôleur général, qu'il y a énormément de risques naturels aujourd'hui. Le président de la République en a parlé en venant. Il y a l'érosion. Il y a évidemment les incendies. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté pédagogique ? Puisqu'on sait, par exemple, pour prendre les incendies, sans faire de langue de boc, la plupart des incendies en Calédonie sont d'origine criminelle. Donc il y a forcément un côté aussi pédagogique dedans. Absolument. Tous les feux sont d'origine anthropique. Alors quand on dit criminel, il peut y avoir volontaire ou involontaire. Alors on pointe souvent du doigt l'agriculture avec les feux des champs. Les feux des champs, oui, sont parfois à l'origine de débordements. Des éco-briolages mal maîtrisés. Mais c'est une pratique qui se fait depuis des milliers d'années. Donc il faut simplement l'encadrer, accompagner les gens. Peut-être que l'usage du feu a fait l'objet d'une dérive. Aujourd'hui, on a mis en place avec la DSGR une formation. On développe cette formation de brûlage dirigé. C'est-à-dire qu'on apprend aux gens à brûler des secteurs en s'assurant que le feu ne débordera pas l'espace sur lequel il était. Auquel il était destiné. Voilà, tout ceci, ça permet d'accompagner. On se sert à la fois de savoirs ancestraux avec des techniques modernes pour pouvoir d'une part permettre aux gens de faire les cultures dont ils ont besoin. Et d'autre part de préserver l'environnement. Donc tout ça, encore une fois, on ne peut pas le faire sans les populations. Alors cette convention, c'est un papier. Il y a une signature en bas. Mais ce que vous dites, c'est que c'est une poignée de main. Finalement, ça va déboucher sur d'autres choses. C'est ça, c'est une poignée de main. On se met d'accord sur l'idée de travailler ensemble. Donc avec le monde coutumier, mais également avec les communes, avec les provinces, avec encore une fois l'ensemble des collectivités. Et donc on ouvre un espace de dialogue. Et à l'intérieur de cet espace de dialogue, on va examiner quels sont les risques, quels sont les enjeux et quelles sont les solutions à mettre en place ensemble. Ces solutions, elles peuvent être matérielles, elles peuvent être pédagogiques, elles peuvent être de sensibilisation. Enfin, on adaptera à la situation donnée la réponse qui convient. – Parlons un peu de la situation de la sécurité civile en général, si vous le voulez bien. Comment ça va ? Est-ce que vous avez les moyens de travailler ? Est-ce que ces moyens évoluent ? Comment ça se passe ? – Alors, la situation aujourd'hui, on nous annonce un effet nignot. Vous savez que c'est associé à de la sécheresse. Alors la sécheresse, ce n'est pas forcément des chaleurs extrêmes. C'est essentiellement un manque d'eau, un manque d'eau qu'on ressent déjà à présent, puisque la météo nous a fait connaître qu'on était à moins 35% des précipitations normales. Alors ça ne se ressent pas au quotidien, il y a toujours de l'eau au robinet. Par contre, je sais que dans le monde agricole, notamment chez les éleveurs, des difficultés se font ressentir. Dans le Nord, on a du mal aussi à aller prélever dans les réserves de l'eau pour éteindre les feux. Donc il faut aller à la mer. Ce sont des petits signaux comme ça qui montrent qu'on n'est pas super en sécurité. Il n'y a pas aujourd'hui encore de situation dramatique. Vous voyez, le temps nous permet d'avoir un petit répit d'une quinzaine de jours. Ne demandez pas à un pompier s'il a suffisamment de moyens, parce qu'on réclamera toujours davantage. Un petit plus serait le bienvenu. Mais le président a demandé et obtenu le renfort d'une mission d'appui de sécurité civile qui est arrivée sur le territoire ce samedi. Donc ce sont trois officiers qui viennent renforcer l'échelon de commandement de la sécurité civile et qui nous soulagent dans la prise en compte de ce phénomène saisonnier. Est-ce que les risques naturels qu'on connaît en Nouvelle-Calédonie, on parle de la montée des eaux, on parle déjà de réfugiés climatiques dans un certain nombre d'endroits, est-ce que tout ça s'est pris en compte dans la politique de prévention des risques ? – Oui, on a en Calédonie sept risques naturels sur huit. Le huitième étant l'avalanche, donc pour l'instant on est assez préservé, sauf six changements climatiques. Mais effectivement, tous ces risques-là sont pris en compte dans notre démarche globale, mais chaque territoire de la Nouvelle-Calédonie n'est pas menacé de la même manière. Et c'est pour ça qu'on vient au contact des gens, s'assurer qu'à un endroit donné, on rencontre telle et telle situation. Encore une fois, on n'est pas dans une transposition sur l'ensemble du territoire. – Parce que la prévention, c'est évidemment d'autant plus important que finalement les gens ne prennent conscience du risque que quand ils envoient la traduction concrète, c'est-à-dire quand ils voient bien que leur maison est en train de glisser vers la mer ou que leur champ est en train de brûler. – C'est aussi l'effet de loupe. Lorsqu'on voit des choses à la télé, on peut être effrayé, on peut être touché émotionnellement, mais bon, quand ça ne touche pas à sa propre assiette, c'est toujours loin. Lorsqu'effectivement on est concerné, je vous le disais, si demain il n'y a plus d'eau au robinet, on sera concerné directement. S'il n'y a plus d'électricité, les gens se sentiront encore plus concernés. Mais dans cette démarche de politique des risques, il y a les quatre grandes étapes qui sont la prévention, donc ne pas construire l'EUF-OPA ou prendre des mesures de protection. Ensuite la préparation à l'opération, parce que lorsque le risque est accepté, il faut préparer les mesures, l'intervention elle-même bien sûr avec des moyens, puis derrière la restauration et la résilience. – Est-ce que finalement ce maillage que vous êtes en train de mettre en place sur l'ensemble du territoire, bon c'est la troisième convention que vous avez signée hier, il y en aura d'autres on l'espère, on espère que les huit terres vont toutes signer cette convention. Est-ce que ce n'est pas l'objectif principal, ce n'est pas finalement de créer une sorte de culture du risque au sein de la population ? – Elle existe, mais elle est encore trop parcellaire, dans la mesure où chacun mène des actions. On a constaté en mettant en place cette politique, que beaucoup d'actions étaient en cours, mais ne trouvaient pas forcément de relais, on s'arrêtait au milieu du guet, parce qu'il n'y avait pas de suite, celui qui fait de la cartographie peut s'associer à celui qui fait d'analyse de risque, et on pourra avancer. L'idée c'est vraiment de fédérer et de concentrer toutes ces actions et de leur donner du sens, et en plus, ne perdons pas de vue que si on crée une vraie dynamique, on pourra appeler des fonds internationaux, je sais que l'Europe a de l'argent pour lutter contre le risque climatique, que même l'ONU en a, donc si on montre notre sérieux dans la démarche, je pense qu'on pourra y gagner des financements. – Frédéric Marquillé, qui est un contrôleur général de la sécurité civile, merci d'avoir été avec nous ce matin. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501